Arriver à la tête de son pays dans une situation peu enviable, Gustave Adolf va se révéler à la face de l'Europe par une gestion efficace et une tactique militaire innovante et redoutable. Il va se sortir des pièges de son début de règne, agrandir son pays et intervenir dans la plus grande guerre de son temps. Il est l'amorce de l'âge d'or de la Suède et son art de la guerre va inspirer les plus grands tacticiens après lui, comme Clausewitz ou Napoléon. Une histoire méconnue que nous allons découvrir ensemble. Contexte. Avant de parler de Gustave Adolf, il nous faut brièvement parler de la Suède avant. Depuis 1397, la Suède est partie intégrante de l'Union de Kalmar, c'est-à-dire de la réunion de trois couronnes scandinaves, le Danemark, la Norvège et la Suède. Le Danemark en est la puissance dominante et tente, au fur et à mesure des années, de centraliser le pouvoir de l'Union. Ceci ne plaît pas aux nobles suédois, qui tentent plusieurs rébellions avec plus ou moins de succès. Mais après le bain de sang de Stockholm en novembre 1520, c'est la bonne. Gustave Vasa dirige à 24 ans une rébellion contre les Danois, soutenue par le Saint-Empire de Charles V. En 1521, les insurgés élisent Gustave, régent du royaume, et après avoir chassé définitivement les Danois, Gustave rend son indépendance à la Suède et devient roi le 6 juin 1523. Il réforme l'administration de son royaume, investit dans le commerce et l'industrie, et laisse à sa mort un pays florissant et quatre fils. Son fils aîné Eric devient le roi Eric XIV. Il règne 8 ans, mais deux de ses frères, Johan et Karl, se soulèvent contre lui en raison d'une instabilité mentale. Le troisième de la fratrie, Magnus, souffre de démence et de fait ne participera jamais à cette guerre fratricide. Eric est déposé et enfermé dans le château d'Orbirus où il finira ses jours, empoisonné à l'arsenic. Le puné, Johan, est couronné roi de Suède sous le nom de Johan III le 30 septembre 1568 et va régner jusqu'à sa mort en 1592. Son fils Sigismond III, élu roi de Pologne et grand-duc de Lituanie quelques années plus tôt, lui succèdent logiquement. Trop occupé avec les affaires polonaises, il laisse le gouvernement en Suède à son oncle et au Parlement. Seulement voilà, la Suède a pour religion dominante le luthéranisme et Sigismond est catholique. Bien qu'il leur laisse leur liberté de culte, les Suédois se lassent vite de ce roi absent et catholique et le Parlement finit par confier le pouvoir en Suède à Karl. Gustav Adolf, fils de Karl, prince de Suède et de Christine de Holstein-Gothorp, naît le 19 décembre 1594 dans le château de Trekronor à Stockholm. En juillet 1598, Sigismond III débarque en Suède avec une armée de mercenaires hongrois pour rétablir l'ordre sur son royaume et réclamer sa couronne. Les manœuvres et les allégeances vont et viennent dans les deux camps, mais Karl et Sigismond tentent des négociations. Celles-ci n'aboutissent pas et les deux camps s'affrontent à la bataille de Stangebro le 25 septembre. Karl en ressort vainqueur et impose ses conditions au roi. L'armée de mercenaires de Sigismond est congédiée, ses soutiens sont emprisonnés et lui-même est forcé de rester en Suède le temps de convoquer le Parlement. Craignant pour sa vie, Sigismond parvient à s'enfuir en Pologne et estime que sa capitulation, obtenue sous la contrainte, n'a aucune valeur. Cependant, le 24 juillet 1599, le Parlement suédois dépose donc Sigismond et nomme officiellement Karl Réjean. En février 1600, débute le procès des soutiens de Sigismond. Ils sont vite désignés coupables et la plupart est exécutés le 20 mars lors du massacre de Linköping. Le Parlement désigne dans la foulée Karl comme roi de Suède. Celui-ci est couronné quelques années plus tard, le 22 mars 1604, sous le nom de Karl IX. Les deux parties étant toujours officiellement en conflit pour le trône de Suède, le nouveau roi envahit la Livonie de Sigismond sans succès. Plus tard, profitant des troubles présents dans la Russie voisine, à la fin de la dynastie Réluoliquide, Karl IX attaque les Russes en 1610 dans le cadre de la guerre d'Ingri. Inquiété par les velléités bellicistes de son voisin et ses prétentions sur le nord de la Norvège, Christian IV de Danemark déclare à son tour la guerre aux Suédois en avril 1611. C'est à ce moment précis, en guerre avec le Danemark, la Russie et les deux nations, que Karl IX décède à l'âge de 61 ans, le 30 octobre 1611. Gustave Adolf succède à son père en tant que Gustave II Adolf à l'âge de 16 ans. Il eut de son père et des précepteurs de la cour une éducation complète sur la gestion, les arts militaires, l'équitation et les langues, si bien que malgré son jeune âge, il est déjà un esprit brillant. Sa première décision en tant que monarque est de nommer l'un des hommes de confiance de son père, Axel Oxenstierna, en tant que chancelier. Bons amis, les deux hommes travaillent de pair pour améliorer l'organisation du royaume et enclencher des réformes civiques et militaires. Des départements de gestion sont créés pour la chancellerie, le trésor et le système judiciaire notamment. Il y aura également un département de l'amirauté, car la flotte suédoise n'existe pas. Gustave II Adolphe va y remédier. Ce début de règne reste très compliqué, dans la mesure où le roi doit gérer les guerres en cours, et particulièrement contre Christian IV. En effet, l'armée danoise au sud ravage les provinces de Smorland et de Wastergottland, après avoir déjà assiégé avec succès la ville de Kalmar dans le courant de l'année. Gustave Adolphe tente une campagne de représailles en Scani à l'hiver 1612, brûlant notamment la ville de Va et quelques paroisses aux alentours. Le 11 février, il est surpris, en petits groupes, par les Danois à la bataille de Vizio. Les Suédois doivent fuir, et le jeune roi passe tout près de la mort. Le contingent suédois dut passer sur une rivière gelée, plutôt que sur le pont tout près, solidement gardé. La glace s'est brisée sur leur passage, et Gustave II, tombé à l'eau, ne tient son salut qu'à l'intervention de deux de ses hommes. Peu de temps après, sur le seul port suédois de la côte ouest, les Danois capturent les forteresses d'Alsborg et de Gullberg et incendient la ville toute proche de là. Le fort de Nielsborg, qui protège l'entrée du port, est également pris. Sur la fin de l'année 1612, l'armée danoise tente d'obtenir la capitulation de Gustave en poussant jusqu'à Stockholm, mais s'y casse les dents grâce aux efforts de guérilla des Suédois et la pratique de la terre brûlée. N'arrivant pas à boucler rapidement cette guerre, et mis sous pression par l'Angleterre et les Pays-Bas en raison de leurs intérêts commerciaux en mer Baltique, Christian IV va négocier la paix avec la Suède et mettre fin à la guerre de Kalmar. Les négociations, menées par Oxenstierna côté suédois, mèneront au traité de Knaret, signé le 21 janvier 1613. Les deux pays parviennent à un statu quo ante bellum, chacun abandonnant ses conquêtes respectives. Le royaume de Danemark-Norvège est néanmoins vainqueur et va récupérer une belle indemnité de guerre en échange de la rétrocession du fort de Nijalsborg. Durant ce temps, les troupes polonaises des deux nations, eux aussi en guerre contre les Russes, avancent jusqu'à Moscou alors que les troupes suédoises occupent toujours, depuis l'offensive de Karl IX, la Kareli. Sigismund III s'offre même le luxe de placer son fils Ladislas IV en tant que tsar. Mais les choses changent en Russie. En 1612, les boyardes russes s'insurgent et chassent les polonais de leur capitale. Le 21 février 1613, le Zamski Sobor, l'assemblée des boyardes et des ecclésiastiques orthodoxes, élise le jeune Mikhail Romanov sur le trône russe, sous le nom de Michel Ier. Les combats reprennent donc entre les armées russes et suédoises, dans le cadre de la guerre d'Ingri. Les Scandinaves avancent à l'est. Le commandant de la gardie parvient même à mettre le siège devant Tigvin, mais ils finissent par être repoussés. La contre-offensive russe échoue à reprendre Novgorod, si bien que la guerre s'enlise de nouveau en 1614. En fin d'année, Gustav II Adolf vient prendre la ville de Gdov et pose le siège devant Peskov à partir du 9 août 1615 avec au moins 10 000 hommes. Malgré les tirs d'artillerie au quotidien et deux assauts d'importance, la ville tient bon durant deux mois et demi. En raison des maladies et de la famine, le roi de Suède finit par lever le siège le 27 octobre avec moitié moins d'hommes. Écuré par cette défaite, Gustav Adolf ne souhaite pas continuer le combat contre les russes. Une trêve est conclue le 15 décembre 1615 et des pourparlers de paix débutent aussitôt. Le traité de Stalbovo en découle le 27 février 1617. La Suède rend aux russes les cités de Gdov, de Stalaya Ladoga et surtout de Novgorod. Gustav Adolf reconnaît Michel Ier comme tsar de Russie. En contrepartie, ce dernier renonce à toute revendication sur les territoires baltes et cède l'Ingri et le Kexholm à la Suède. La Russie est coupée de l'accès à la mer baltique pendant un siècle. Avec cette victoire militaire de la Suède, le jeune roi affirme son pouvoir et n'a plus qu'un seul ennemi, son cousin et rival Sigismund III. Bien que les affrontements directs aient cessé dès 1611, les deux nations et la Suède sont toujours officiellement en guerre. Les combats reprennent en Livonie par l'intermédiaire des premiers vaisseaux de la flotte suédoise en juin. N'avoir plus que ce conflit à gérer va offrir du temps à Gustav Adolf qui va pouvoir se consacrer à sa politique interne. Le roi Eugentierna va mettre en place des registres paroissiaux à des fins de recensement et de taxation. Pour des avancées militaires, aussi, les pays européens à l'époque ont beaucoup recours au mercenariat pour mener leur guerre. La conscription est plus mesurée, utilisée en cas de besoin principalement. Les nouvelles règles de conscription en Suède imposent à un paysan sur dix, inscrits sur les registres des églises locales, environ 20 ans de service militaire aux hommes entre 18 et 40 ans. Ces soldats sont formés de façon polyvalente afin qu'ils puissent assurer les rôles de chacun. Cavaliers, piquiers, artilleurs, mousquetaires... Ceux-ci renforcent considérablement le patriotisme et l'efficacité de l'armée. Il y a de fait moins de mercenaires à payer, ce qui fait moins d'argent pour couvrir les dépenses militaires qui pourront être réinvestis ailleurs par le royaume. Et côté réorganisation militaire, c'est loin d'être fini. Gustav II s'intéresse de près aux tactiques utilisées dans les autres armées européennes, notamment chez les tertiaux espagnols, mais aussi chez les hollandais des provinces unies, où le Stadtauder Maurice de Nassau a fait des merveilles dans le cadre de la guerre de 80 ans. Il va s'inspirer fortement des uns et des autres et y ajouter sa patte. Il va transformer le rôle de l'artillerie dans les combats. Originellement utilisé principalement comme arme de siège, Gustav Adolf va faire fabriquer des canons de plus en plus fins et de plus en plus mobiles, sous la forme des fameux canons de cuir. Il s'agit de pièces conçues en cuivre et en fer, recouvert ensuite de cordes et de cuir. Très maniable, ils sont tractés par un cheval et jouent un rôle d'accompagnement des régiments lors des batailles. Pas très solide, assez dangereux pour leurs utilisateurs, ils seront petit à petit remplacés par des canons de cuivre léger. C'est ainsi que va naître l'artillerie de campagne, standardisée dans l'armée suédoise, puis dans toutes les grandes puissances européennes par la suite. Afin de faciliter la confection de ces précieuses armes à la puissance de feu dévastatrice sur un champ de bataille, un homme d'affaires liégeois, du nom de Guillaume de Bech, fonde en 1618 une société de fabrication de canons à Finspang. Puis le roi va financer une exploitation de cuivre à Falun l'année suivante. Ces mesures prises permettront à l'artillerie d'être un point fort de l'armée suédoise. Du côté de l'infanterie, à la manière des tertiaux, elle est mixte. Il y a des piquets et des mousquetaires, de façon à pouvoir utiliser aussi bien l'effet de choc que le tir. Les bataillons suédois sont constitués de 400 hommes, et la répartition entre piquets au centre et mousquetaires, sur les côtés, est à peu près égale. Les soldats forment 6 rangs de profondeur, beaucoup moins que les tertiaux par exemple, disposés en dizaines de rangs de profondeur. On forme des brigades, avec 4 bataillons disposés en losange, et celles-ci sont commandées par plusieurs officiers pour pouvoir commander individuellement un bataillon au besoin. Les équipements et mousquets sont allégés, et les balles sont standardisées. Dans un premier temps, on se sert des mousquets hollandais de 6,5 kg, déjà plus légers que la moyenne, puis ce poids est revu à la baisse au fil des années. Ceci pourrait, selon certaines sources, permettre de faire disparaître les supports indispensables à l'utilisation du mousquet, à cause du recul de l'arme, mais il y a débat parmi les historiens. Les raisons de ces changements sont purement tactiques, mais nous allons avoir l'occasion d'y revenir. L'utilisation de la cavalerie est également modifiée. Les autres armées utilisent communément la tactique de la caracole. C'est une technique qui consiste à faire relayer un rang de cuirassé à tour de rôle devant les rangs ennemis, qui va tirer quasiment à bout portant un pistolet à mèche. Ce rang va ensuite tournoyer, façon carousel, pour recharger et laisser le temps à un autre rang de faire de même. L'armée suédoise de Gustave va systématiser les actions combinées des différents régiments. Les canons légers bombardent les positions ennemies, et dissuadent les charges de cavalerie. Si ceux-ci sont exposés, on les place derrière les brigades d'infanterie. Les cavaliers marchent de concert avec les bataillons, et tirent une salve en même temps que les mousquetaires. Les lignes ennemies, désorganisées, sont immédiatement chargées par les hommes à cheval, qui utilisent aussi bien l'arme blanche que le pistolet. Aussitôt cette charge effectuée, on revient vers les bataillons d'infanterie, qui ont eu le temps de recharger, puis tirent à nouveau une salve. Les brigades, à la manière des Hollandais de Maurice de Nassau, tirent, puis se rendent au dernier rang pour recharger. Cela permet un tir continu. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ces lignes ne restent pas sur place. L'un des principes chers au cœur de Gustave Adolphe est la mobilité de son armée. C'est pourquoi tous ces nouveaux principes sont utilisés aussi bien à vocation défensive qu'offensive. Même les piquiers ne font pas que protéger leurs camarades tireurs, ils vont aussi au contact de l'ennemi. Le roi prend également l'habitude très sage de ne pas jeter toutes ses forces dans la bataille et donc de conserver des troupes en réserve. Les réformes militaires de Gustave II sont amenées par de l'innovation, de la standardisation et des tactiques perfectionnées. Côté civil, Gustave Adolphe va fonder plusieurs villes, dont Göteborg, en 1619, à l'emplacement précis de l'ancienne ville portuaire détruite plus tôt par les Danois, donnant sur le détroit de Kattegat. Plus tard encore, il fera fonder des écoles et universités, notamment sur le territoire actuel estonien, à Tallinn, anciennement Lindanas, et à Tartu. Des nouvelles lois imposent aux nobles moins de contrôle sur les populations locales. Durant cette période où Gustave Adolphe consacre son temps aux réformes, il commence également à rechercher une prétendante protestante pour se marier et assurer sa descendance. C'est aussi à cette période qu'un événement va mettre le feu aux poudres en Europe, changeant le destin de millions de vies, y compris celle du roi de Suède. La défenestration de Prague, le 23 mai 1118. Des nobles bohémiens se rendent au Hachin, le château royal de Prague. Ils viennent protester contre les nouvelles mesures anti-protestantes de l'empereur Matthias Ier, du Saint-Empire, ainsi que pour la fermeture de deux lieux de culte. L'empereur était également le souverain précédent de Bohême, couronne qu'il a confiée à son cousin Ferdinand II, fervent catholique. Les émissaires impériaux qui les reçoivent, déjà de mauvaise réputation publique, balayent leurs revendications et demandent des délais pour obtenir l'aval de l'empereur. Le dialogue part en bagarre générale et les émissaires et leurs greffiers sont passés par les fenêtres par les nobles protestants en colère. Ils ne finissent que légèrement blessés car ils tombent dans un tas de fumier, mais le mal est fait. Les nobles de Bohême ne tardent pas à se révolter. Cet événement marque le début de la guerre de Trente Ans. Matthias Ier meurt le 20 mars 1619 et alors que Ferdinand II se rend à Francfort pour l'élection impériale qui s'ensuit, la noblesse bohémienne nomme Frédéric V, prince électeur du Palatina et calviniste convaincu, comme nouveau roi le 26 août. Ferdinand II devient empereur deux jours plus tard, le 28. Ainsi va débuter une guerre officielle où Ferdinand compte bien mater la révolte avec l'aide des états catholiques de l'Empire contre la Bohême, le Palatina et leurs alliés de Transylvanie, protestants. Pour la Suède, sur l'aspect militaire, la campagne de Livonie menée en 1618 avançait bien jusqu'à l'intervention du hetman de Pologne-Lituanie, Christophe Radzevil et des hussards polonais, qui vont équilibrer les débats. S'en suit une trêve de deux ans, expirant en fin 1620. Mais revenons à ce cher Gustave. Sa quête d'une prétendante arrive à son terme le 25 novembre 1620, lorsqu'il épouse la princesse Marie-Eleonore de Brandebourg, fille du prince électeur Jean III Sigismond. Courant 1621, les combats ont repris entre la Suède et les deux nations, les Scandinaves asségeant même avec succès Riga. Mais assez rapidement dû à une trésorerie défaillante, le commandement suédois demande une nouvelle trêve en août 1622. Les deux nations, en tension avec les Russes à l'est et l'Empire Ottoman au sud, acceptent. Elle se prolongera jusqu'en 1625, de quoi laisser à Gustave Adolphe le temps de se préparer au mieux. En 1623, Gustave et Marie-Eleonore donneront naissance à une fille, Christine Augusta, mais elle ne survivra qu'un an. Du côté de la guerre de 30 ans, Christian IV de Danemark rentre en 1625 en guerre aux côtés des protestants. Le roi de Suède est très attentif à ce conflit, mais n'y interviendra pas tant qu'il a les mains prises avec la Pologne natuilienne. Et justement, à la fin de l'année, il envahit à nouveau la Livonie avec une force estimée à 15 000 hommes environ. Le 7 janvier 1626, près de Wolof, dans le sud livonien, il tend une embuscade avec presque 5 000 hommes sur un camp lituanien. Il y a sur place au moins deux mille hussards, les temps redoutés cavaliers légers de l'armée polonaise. Profitant des bois qui bordent le camp, il fait feu sur la cavalerie qui se trouve incapable de charger. Les attaques combinées de la doctrine de Gustav marchent à merveille. C'est une déroute totale pour les polonais, qui sont vaincus pour la première fois en bataille rangée. On dénombre entre 700 et 1000 morts et blessés côté des deux nations. Les Perses côté suédois sont inconnues, mais très faibles. La Livonie est intégralement prise par les Scandinaves dans les semaines qui suivent. Le 6 juillet 1626, 13 000 suédois et 80 canons débarquent dans la ville de Pio, en Prusse. Le duc de Prusse, Georges Wilhelm Ier, qui est vassal de Sigismund III, est également le beau-frère de Gustav Adolf et ne lui oppose aucune résistance. Les suédois peuvent donc s'enfoncer dans les terres prussiennes. Ils prègnent tour à tour les villes d'Elbing, Gseo, Nyev et Pusk, isolant Gdansk, qui est un obstacle important, la ville comptant quatre fois plus d'habitants que Stockholm à cette époque. L'armée de Sigismund, forte de 15 000 hommes, se dirige alors vers la Prusse pour rejoindre la cité côtière. Gustav II est en plein préparatif pour assiéger la ville lorsqu'il apprend la présence des Polonaux-Lituaniens près de Gniv, qu'ils assiègent. A la tête d'un contingent d'environ 3 000 hommes, il se précipite à la rencontre de l'armée ennemie le 22 septembre. Il prend un tiers de ses forces pour repérer l'emplacement exact des Polonais, puis se fait surprendre sur les ailes par les Hussars, qui sont difficilement repoussés par l'infanterie suétoise. A la fin de l'escarmouche, les troupes de Sigismund ont perdu 30 à 50 hommes, contre 10 fois plus pour les Scandinaves. Gustav Adolf est alors amené la majeure partie de son armée. Le 29, une nouvelle escarmouche a lieu, sans perte conséquente dans les deux camps. La véritable bataille a lieu le 1er octobre, où l'état-major suédois lance un assaut d'envergure sur les positions lituaniennes. Même si les Hussars contre-attaquent et repoussent le premier assaut, la cavalerie finit par se retirer en désordre et laisse l'infanterie à la merci des troupes scandinaves. Ceux-ci finissent par se retirer et lever le siège dans la nuit. Les pertes du premier jour se sont inversées. On compte 30 morts côté suédois et 500 côté polonais. Mais Sigismund est loin d'être vaincu, et son armée rejoint Gudansk, qui de fait ne peut plus être asségié efficacement. Les armées s'affrontent également le 30 septembre à Selbourg et le 3 décembre à Venden, en Livonie. Les Suédois sous le commandant de Gustav Horn l'emportent à chaque fois. Une autre bonne nouvelle arrive pour le roi de Suède. Marie-Léonore donne naissance à un nouvel enfant, le 18 décembre, la princesse Christine. Les années 1627 et 1628 sont plus mitigées. Axel Oxenstierna eut l'idée d'harceler les polonais par l'ouest avec des mercenaires allemands, en plus de la campagne prussienne de Gustav II et de la pression des hommes de Horn en Livonie. Ceux-ci sont vaincus à la bataille de Xarn en avril 1627 par le grand hetman Stanislav Konyek-Polski. Ce dernier va récidiver lors de la bataille de Dirschow, les 17 et 18 août 1627, directement contre le souverain suédois. 8000 polonais affrontent ainsi 10 000 suédois et bien que les pertes soient inconnues, on sait qu'elles étaient suffisamment conséquentes de chaque côté pour que les objectifs scandinaves soient fortement impactés. Les deux commandants furent blessés durant la bataille, ce qui y mettra fin, et l'armée polono-lituanienne se retirera malgré tout. Gustav Adolf, incapable d'assiéger Gdansk, avait mis en place un blocus maritime autour de la ville, mais celui-ci tombera suite à la défaite en mer des Suédois lors de la bataille d'Oliwa le 28 novembre 1627. Sur les six vaisseaux engagés, un est coulé et un autre capturé. Les polonais, hormis quelques pertes humaines, voient leur flotte indenne. En difficulté sur le conflit européen, Christian IV réclame à Gustav II une alliance défensive pour empêcher les armées catholiques d'envahir le Danemark. L'alliance occupe la majeure partie de l'année 1628, mais on y reviendra. Au début de l'année 1629, l'armée des deux nations assiège la ville de Brodnitsa, tenue par les Scandinaves. Le commandant Hermann von Wrangel tente de rallier la ville avec 6000 hommes afin de renforcer les défenseurs. Il rencontre une armée polono-lituanienne de 4000 hommes, menée par le commandant Stanislav Potoky, près du village de Gorzno, sur une rive opposée. Les armées se mettent en formation, puis les hommes de Wrangel traversent la rivière. Décidés à faire le plus de dégâts possibles à leurs ennemis, Potoky attend que le gros des troupés gagnés s'arrivent pour attaquer. Grosse erreur. Wrangel place ses hommes en colonne pour éviter un maximum les pertes en cas de charge de la part des hussards, puis les fait passer par le terrain le plus accidenté des environs. Les hussards attaquent comme prévu, et l'infanterie qui protège le passage des autres bataillons est vite vaincue, non sans résistance. Mais il est trop tard. Les commandants suédois replacent leurs troupes en formation de combat. Wrangel envoie ses mercenaires allemands capturer le village présent sur leur flanc droit et engage avec ses bataillons les soldats ennemis, avec réussite. Les cavaliers des deux nations, en déroute, tentent d'ouvrir la voie de la retraite contre les allemands dans le village voisin. La bataille est âpre, mais c'est suffisant pour ouvrir le flanc gauche polonais. Les accapélites, cavaliers suédois d'origine finnoise, chargent leur centre, et Potoky doit battre en retrait. A la fin de la bataille, les Scandinaves décomptent 30 morts et 60 blessés, contre 1500 morts et blessés, et 500 prisonniers côté polonais. Cette bataille laisse des traces du côté des deux nations, en raison de la configuration de la bataille, où ils avaient l'avantage tactique. Wrangel peut, par la suite, lever le siège de Brodnissa. La dernière bataille de la guerre polono-sédoise a lieu le 27 juin 1629. Le hetman en chef Stanislav Koenigpolski s'offre le luxe de battre à nouveau Gustav Adolf à Terzysiana. Ce dernier, revenu en Prusse un mois plus tôt, est informé que 5000 impériaux avaient été envoyés en renfort par Ferdinand II et tentent d'attaquer les polonais avant qu'ils puissent se rejoindre avec leurs alliés à Onixveld. Arrivé trop tard pour éviter le regroupement, le roi de Suède ordonne la retraite de ses 9000 hommes vers Marienburg. Koenigpolski, informé des mouvements des troupes scandinaves, décide d'envoyer ses hussards et les raître allemands pour les harceler. Les 4500 cavaliers rattrapent leurs ennemis à Tirzsana. Gustav avait ordonné à ses hommes de continuer leur retraite, mais cet ordre ne fut pas suivi par tous, si bien qu'il est obligé de faire volte-face et de se défendre pour éviter un massacre. Il faillit être capturé dans la mêlée, mais sauvé in extremis par la charge de cavalerie de Wrangel, qui laisse l'occasion et le temps à son roi de se réorganiser. C'est insuffisant toutefois pour éviter la défaite. A l'heure des comptes, 300 cavaliers polonais et impériaux trouvent la mort à Tirzsana, tandis que les scandinaves déplorent entre 600 et 800 morts et 500 prisonniers, dont des officiers de premier rang. Cette bataille, comme le siège de Peskov en son temps, convainc Gustav de cesser les hostilités. Le 25 septembre 1629, le traité d'Halsmark est signé entre le royaume de Suède et les deux nations. Les Suédois doivent évacuer la Prusse. En échange de quoi, les taxes des cités portuaires et celles du duché reviennent en majeure partie à la Suède sur plusieurs années. La Livonie, occupée depuis plusieurs années, est annexée pour sa plus grande partie, à l'exception de la province du Latgale, au sud-est. Gustav Adolf est en paix pour la première fois depuis le début de son règne, 18 ans auparavant. Mais au vu de la situation du camp protestant dans le cadre de la guerre de 30 ans, ça ne dure pas longtemps. Les forces de la Sainte Ligue catholique ont écrasé la révolte bohémienne et leurs alliés dès la fin 1620 à la bataille de la Montagne Blanche. Des princes protestants restent actifs dans le conflit, mais c'est seulement l'entrée en guerre du Danemark en 1625, soutenue par l'Angleterre et les Provinces Unies, qui leur redonne l'espoir de vaincre. Cependant, Christian IV est vaincu le 25 avril 1626 à Dessau par le comte d'Othierre Albrecht von Wallenstein, puis par le commandant des forces armées de la Ligue catholique, Jean de Cerclez de Thilly, à Luther le 27 août. Les forces impériales pénètrent dans le Jutland en 1627. Grâce au concours de l'armée et de la flotte schudoise, le Danemark parvient à lever le siège de Stalsund en Pomeranie et à repousser les impériaux en dehors de son territoire. L'intégrité de son royaume étant sauvée, Christian IV signe la paix de Lübeck le 12 mai 1629. Il y a de nouveau un déséquilibre important entre les forces catholiques et protestantes, ce qui est loin de faire les affaires de la France vis-à-vis de l'hégémonie des Habsbourg. Rétissant à entrer en guerre, le cardinal de Richelieu et Louis XIII ont s'allié à Gustave Adolf via le traité de Barwald, signé le 23 janvier 1631, et financé l'entrée officielle dans le conflit de la Suède. Dans les faits, déjà convaincu par les Brandebourg, la famille de la Reine Marie et Léonore, le souverain a déjà envoyé une force active en Allemagne dès 1630, bien que peu n'en posent. Quand Gustave Adolf débarque en Pomeranie en février 1631 avec environ 15 000 hommes, il est d'abord assez discret, ne livrant que des escarmouches et évitant soigneusement la confrontation avec le maréchal Thie. La ville protestante de Magdebourg est assiégée depuis novembre 1630 par l'armée impériale. Gustave Adolf souhaite enlever le siège et se proclame défenseur de la cité. Il tente de rallier les princes protestants à lui pour agir en conséquence, mais ceux-ci ne croient pas en ses capacités à la tête d'un si faible contingent. Thie prend la tête des opérations en mars 1631. De son côté, Gustave Adolf assiège et s'empare de Francfort-sur-l'Audeur en avril. Magdebourg tombe le 20 mai sans que Gustave n'ait pu la secourir. Les 2500 défenseurs sont massacrés, puis les 24 000 hommes de Tihipi violent et tuent 25 000 civils sur les 30 000 habitants que comptait la ville. Elle est mise en ruine. Les seuls survivants sont ceux qui se sont réfugiés dans la cathédrale que le commandant catholique se refuse à saccager. Ce massacre convainc bon nombre de protestants de prendre les armes aux côtés du roi de Suède. Stationné au nord de la Saxe, son armée atteint 23 000 hommes durant l'été. Thie et Gustave s'affrontent lors de la bataille de Verben le 7 août 1631 pour la première fois. Les canons suédois, protégés par la cavalerie, font merveille. On compte 1000 morts côté impérial et 200 seulement côté suédois. Le maréchal demande au prince Johann George Ier de Saxe le libre passage pour ces hommes courant août. Saxe étant resté neutre depuis le début du conflit et son prince étant peu rassuré par l'épisode de Magdebourg, celui-ci refuse. En réaction, Thie envahit la principauté à la fin du mois. L'armée saxonne rallie alors celle de Gustave Adolf et les protestants préparent l'affrontement près de Leipzig avec 42 000 hommes. Le 17 septembre, le maréchal Thie et le comte von Puppenheim approchent du village de Brightenfeld avec 35 000 hommes. Gustave Adolf fait face à l'armée adverse et dispose ses hommes de la façon suivante. Ses brigades d'infanterie disposées en plusieurs lignes au centre, lui-même en retrait avec des hommes en réserve et sa cavalerie sur les flancs. Il confie le commandement de son flanc droit à Johann Banner et celui de son flanc gauche à Gustav Horn qu'on a vu se démarquer plus tôt contre les Polonais. Son artillerie de campagne est dispersée ça et là en périphérie de ses troupes. L'armée saxonne de Johann George stationne à gauche des positions suédoises. Dans le camp catholique, Thie dispose ses 17 tertiaux de 1500 hommes environ en une seule ligne étendue pour couvrir tout le front. La cavalerie impériale est disposée également sur les flancs. Von Pappenheim commandant le flanc gauche et le prince Egon VIII de Furstenberg le flanc droit face aux Saxons. Du fait de son désavantage numérique, le maréchal ne conserve qu'un peu de cavalier en guise de réserve. Les canons se mettent à tirer de part et d'autre au déclenchement de la bataille vers midi. Cette petite bataille dans la bataille est remportée par la Suède qui entame les tertiaux disposés en profondeur. Les cavaliers impériaux s'avancent sur les deux flancs. Les hommes de Banner et ceux de Von Pappenheim se livrent une bataille sanglante tandis que Furstenberg disperse rapidement les Saxons, beaucoup moins expérimentés que les Suédois et les impériaux. Les protestants se retrouvent maintenant en infériorité numérique et leur flanc gauche est exposé. Thie ordonne immédiatement une charge de son flanc droit pour les déborder. Gustav Horn avec ses hommes et les brigades de la seconde ligne suédoise réorganise le flanc gauche et empêche la tentative de débordement des catholiques. Johann Banner et sa cavalerie viennent finalement à bout des troupes de Von Pappenheim qui s'enfuient. Il a donc les mains libres et peut attaquer les tertiaux de Thie sur son flanc gauche. Ceux-ci sont aussitôt en difficulté. De plus, les Suédois mettent la main sur les pianos impériaux qui sont détournés et bombardent les troupes catholiques. Thie est défait et ses troupes sont en déroute dans le courant de la soirée. Breitenfeld est le chef-d'oeuvre de Gustave II Adolf. C'est la bataille la plus aboutie avec le résultat le plus retentissant de l'ère gustavienne. En termes de perte, celle-ci s'élève à 5000 hommes environ côté protestants, 2000 Suédois et 3000 Saxons. Dans le camp d'en face, les impériaux perdent 7000 hommes et ont fait, le jour de la bataille et le suivant, 9000 prisonniers. Mais ce n'est pas tout. 10 000 de plus sont portés disparus. Ils auraient tout aussi bien plus désertés que faire partie des victimes. L'armée impériale est écrasée, ne disposant plus, le lendemain, que de 7000 hommes. Quelques jours après la bataille, plusieurs états protestants se joignent à l'effort de guerre contre Ferdinand II. Le Brunswick, le Brandenburg et les principautés d'Es rejoignent la Suède et la Saxe. Des prisonniers rejoignent également le camp protestant, totalement relancé dans cette guerre. Albrecht von Wallenstein un temps écarté du front par les impérieurs en raison de sa cruauté et de sa soif de pouvoir est finalement rappelé par Ferdinand II en personne. Le comte de Thierry accepte de commander une nouvelle armée mais se montre intransigeant sur ces conditions, notamment sur le fait de ne pas aider le maréchal Thierry avec qui il entretient une forte rivalité. Wallenstein part combattre en bohème pour y chasser les Saxons, tandis que Thierry cherche une nouvelle fois à stopper le roi de Suède. Ce dernier, après avoir pris les villes de Nuremberg et de Downerwort, avance à la tête de son armée vers Ingolstadt. Le commandant en chef catholique tient la ville de Rheinland-Lech. Le 14 avril, Gustav Adolf étudie les fortifications érigées pour défendre la ville devant la rivière Lech et comprend qu'il ne pourra pas les forcer. Il place ses canons de façon à entamer les fortifications ennemies et envoie des hommes chercher une solution de contournement. Cachés par la fumée et les canons, ces hommes installent le lendemain, quelques kilomètres plus au sud, des passerelles de fortune pour faire passer l'armée suédoise. Thier est informé et ses forces se portent à la rencontre des Scandinaves qui passent la rivière au fur et à mesure. La bataille est âpre, dure, mais grâce aux feux nourris des batteries nordiques, Gustav prend une nouvelle fois l'avantage sur le maréchal qui est grièvement blessé. Maximilien de Bavière qui remplace Thier au commandement décide de battre en retraite sur Ingolstadt. C'est une nouvelle victoire protestante, mais les pertes sont lourdes. 2000 morts de leur côté et 3000 chez les Allemands, dont Thier qui décèdera à Ingolstadt des suites de ses blessures. Mais Thier aura préparé les défenses de la ville avant, si bien que Gustav ne la prendra jamais. Les Suédois, pas découragés, mettent le siège devant Munich qui tombe entre leurs mains courant mai 1632. Mais en juin, Wallenstein et Maximilien de Bavière placent un camp fortifié tout près de Nuremberg où stationnent les troupes suédoises. Ils commandent 43 000 hommes contre 45 000 pour les forces de Gustav. Le combat étant risqué, il est dans un premier temps évité. L'état-major suédois, voyant les vivres de la ville décroître, vont échafauder le meilleur plan possible pour attaquer le camp d'Alte-Vest. Le 3 septembre, le combat est lancé. L'artillerie pilonne les positions du contingent impérial et l'infanterie tente de forcer le côté gauche du camp de Wallenstein. Les assauts vont se succéder, mais malgré de timides avancées scandinaves sur les barricades, Wallenstein tient bon. Il envoie même des cavaliers en contre-attaque vite repoussés. Gustav abandonne à la tombée de la nuit et son armée se replie dans Nuremberg le lendemain. Le commandant de l'artillerie suédoise, Lennart Thorstenson, est fait prisonnier et restera même enfermé un an à Ingolstadt. Les impériaux perdent un peu moins de 1000 hommes dans la bataille contre 2500 côté suédois. Quelques semaines plus tard, les troupes de Wallenstein finissent par manquer de vivre et démantèlent le camp de l'Alte-Vest. Ils se dirigent ensuite vers le nord, ce qui permettra aux troupes suédoises de sortir à leur tour de Nuremberg. Nuremberg est donc abandonné, tandis que les impériaux s'en vont reprendre en Leipzig. La commande de Thierry menace sérieusement la communication entre le lion du nord, comme on l'appelle depuis ses exploits en Allemagne, et la mer Baltique. Courant novembre 1632, la météo est tellement mauvaise que Wallenstein s'installe dans le village de Lutzen au sud-ouest de Leipzig. Et il disperse même une partie de son armée à l'approche de l'hiver. La pluie et la boue sont omniprésentes, au point qu'ils pensent que les hostilités ne reprendront que courant 1633. C'est mal connaître le roi de Suède, qui approche de Leipzig avec 20 000 hommes à la recherche des troupes impériales qu'il compte prendre par surprise, comme il l'a fait des années auparavant à Wolof contre les polonais. Le 15 novembre, à un lieu de Lutzen, le Scandinave tombe sur une avant-garde ennemie. Celle-ci va les retenir suffisamment longtemps pour que Wallenstein soit prévenu de leur arrivée et que tout effet de surprise soit perdu. La nuit approchante, Gustave Adolf repousse au lendemain une offensive sur Lutzen. Le camp d'Ottiere va profiter de ce sursis pour appeler en urgence le comte von Pappenheim qui sera mis au courant dans la nuit et partira aussitôt avec ses troupes au secours de son allié à 40 km de là. Wallenstein met en place des tranchées et place ses 17 000 hommes en position défensive sur la colline du village. Il laisse une force de mousquetaire dans le village puis place son artillerie et une ligne de mousquetaire derrière une tranchée en position haute. Ces tertiaux restent au centre, derrière la ligne retranchée et sont disposés sur plusieurs lignes. Une réserve d'infanterie est prévue en arrière-garde. Quant à ses cavaliers, ils prennent place à flanc de colline. Il laisse le commandement de son aile gauche à Henrin Holck, un mercenaire danois et s'installe à l'arrière pour coordonner. Le 16 novembre au matin, une brume épaisse ralentit la marche des hommes du nord. Une fois arrivé en vue des positions impériales, Gustave doit s'adapter et placer ses hommes en conséquence. Ses brigades d'infanterie au centre, sous le commandement de Nils Brahe, forment deux lignes. L'arrière-garde est une longue ligne d'infanterie, sous les ordres de l'allemand Dodo von Kneephausen. Sans véritable placement défensif adéquat pour les canons suédois, ceux-ci restent pour la majorité à l'abri derrière les lignes d'infanterie. L'aile gauche est principalement constituée de cavalerie, dirigée par le commandant saxon Bernard de Saxe-Weimar. Enfin, son pendant à l'aile droite est menée par le roi de Suède. Les armées étant prêtes, le camp protestant s'approche, puis le combat commence sous les coups de 11 heures. L'artillerie fait pleuvoir les boulets de part et d'autre, sans pour autant faire de dégâts sérieux aux armées. Le seul résultat notable est que la fumée des canons s'ajoute désormais à la brume, ce qui aménue encore la visibilité. Wallenstein fait alors brûler le village pour éviter qu'il tombe aux mains ennemies et ainsi mieux protéger son flanc droit. Les Suédois avancent lentement, mais Braille est rapidement blessé par balle et doit évacuer le champ de matière. Gustave envoie sa cavalerie attaquer le flanc gauche des impérures, tenu par Hulk, de loin le point le plus exposé de l'armée ennemie. Les Suédois prennent rapidement le dessus et la cavalerie de Hulk, en désordre, est sur le point de se retirer lorsque Von Poppenheim et 3000 cavaliers arrivent providentiellement et stabilisent le flanc. Lorsque l'attaque est finalement stoppée, Von Poppenheim lance une charge sur leurs assaillants, mais est emporté par un boulet qui le tue rapidement. De haute lutte et après des pertes importantes, le centre suédois va parvenir à casser la première ligne impériale et à s'emparer d'une partie de leurs cadres. Le flanc gauche de Bernardo Sachs avance sous le feu nourri de l'artillerie allemande, dans le flou le plus total en raison de la brume et du village en flamme. Ils arrivent sur les positions ennemies et une fois l'engagement débuté, il durera des heures. Gustave Adolphe voyant ses troupes en difficulté décide de s'engager avec sa cavalerie de réserve sur le flanc droit. Peu après, il est touché par balles. Il est forcé de se retirer à l'arrière mais des cavaliers impériaux le croisent et lui tirent dans le dos. Submergé, son escorte fuit et le laisse à la merci des impériaux qui l'achèvent. C'est ainsi que le lion du nord perd la vie. Évidemment, la quasi-intégralité des combattants ne le sait pas encore et la bataille va se poursuivre comme si de rien n'était. Les brigades centrales parviennent à force de salve à venir à bout de la plupart de leurs opposants directs si bien que le commandant de l'armée catholique mobilise ses réserves. Cet arrière-garde va directement au contact des vétérans suédois engageant le combat en milieu. Les rétres de l'aile droite qui chargent débordent les brigades sur leurs flancs. La majeure partie de cette colonne vertébrale de l'armée de Gustave Adolphe va être massacrée. Sans autre commandement que celui de Bernard et au vu des pertes, les Suédois se désengagent et reculent. Le Saxon apprend la mort de Gustave puis reforme les rangs à l'aide de la réserve de Kniefhausen. Ne formant qu'un, les protestants attaquent simultanément sur tous les fronts dans une lutte acharnée. Le combat s'allonge dans la durée et dans la férocité aussi. Lorsque le soleil décline, Wallenstein constate l'état de ses hommes et l'impossibilité de gagner. Il le sonne alors la retraite générale. La bataille de Lutzen est un massacre. Les deux camps perdent environ 6000 hommes chacun, peut-être plus côté suédois. Wallenstein s'est replié mais à la fin c'est bien lui qui sort vainqueur de cette bataille. Sa stratégie défensive a parfaitement fonctionné et les soldats catholiques, bien moins expérimentés que les scandinaves, ont fait au moins jeu égal. Le camp des protestants y perd un tiers de ses hommes et se retrouve décapité de sa tête pensante, jusque-là craint de tous pour son efficacité au combat. Pour l'anecdote, Landro connaîtra une nouvelle bataille importante, 180 ans plus tard. Napoléon Ier, qui admirait le roi tombé au combat, il repoussa prussien et russe lors de la campagne d'Allemagne de 1813, cinq mois avant la bataille de Leipzig, dite bataille des nations, qui se déroula également à quelques kilomètres de Lodzen. La jeune Christine de Suède, âgée de six ans, monte sur le trône suédois. Le chancelier Oksan Sierna assure la régence et continue l'effort de guerre. Le commandement de l'armée passe à Gustav Horn, secondé par Bernard de Saxe-Weimar et Johan Banner. Faisant preuve de moins d'initiative que sous le règne de Gustav Adolf, le camp protestant va quand même garder le cap le 8 juillet 1633. Oksan Sierna, conscient des difficultés financières malgré les subsides français et celles dues au non-renouvellement des troupes, fonde la ligue de Elbron, entre-temps en avril. Les principautés protestantes et la Suède sont officiellement alliées sous la bienveillance de la France, de l'Angleterre et des provinces unies. Quant à Albrecht von Wallenstein, souhaitant jouer sa carte personnelle et complotant avec les puissants ennemis, il tombe en disgrâce et est assassiné le 25 février 1634. La défaite importante des Suédois à Nordlingen le 6 septembre 1634 marque un coup d'arrêt pour les protestants. Cette déroute va forcer la France, quelques mois plus tard, à entrer officiellement dans le conflit pour conserver l'équilibre des forces. La déclaration de guerre a lieu le 19 mai 1635. La France débute par une victoire contre les Espagnols dès le lendemain à la bataille des Avings le 20 mai. Bernard de Sachs-Weimar va avoir une importance capitale en devenant un des principaux commandants français. Bien que Gustav Horn soit fait prisonnier suite à la bataille de Nordlingen, la Suède continuera à combattre en Allemagne sous le commandement de Johan Banner et de Lennart Thorstensen. Les Français sont mis en difficulté à Corby dans le courant de l'année 1636 mais les généraux suédois vont réinverser la tendance à Wittstock le 4 octobre. Les actions du prince Johan George I qui a changé d'allégeance l'année précédente sont vaincus et y perdent 20 000 hommes. L'empereur Ferdinand II meurt le 15 février 1637 remplacé par son fils Ferdinand III. L'impact de cette nouvelle est faible. La guerre reste disputée sur tous les fronts. Il faudra attendre 1642 pour un nouveau coup d'éclat de la part des Scandinaves. Lennart Thorstensen défait à nouveau les Saxons à la seconde bataille de Breitenfeld le 23 octobre. Les Espagnols profitent de la mort de Richelieu puis de Louis XIII pour avancer en France en 1643. Les tertiaux seront finalement stoppés à la bataille de Rocroix le 18 mai par Louis II de Bourbon-Condé cousin et général d'importance de Louis XIV. Dans les cinq années qui suivent les commandants du camp protestant Condé et Turin pour la France et Thorstensen pour les Suédois continueront à enchaîner les victoires contre le camp catholique. La bataille de Lens le 19 août 1648 convint l'empereur Ferdinand III de stopper les dégâts. Les traités de Westphalie signés le 24 octobre 1648 à Osnabrück et à Munster mettent fin à la guerre de 30 ans. En voici les principales conséquences. Au niveau religieux, la liberté de culte est accordée aux confessions luthériennes et calvinistes dans tout le Saint-Empire, ce qui décroît l'influence du pape en Europe. La souveraineté de tous les états allemands est renforcée et tous siègent désormais à la diète d'empire, le Parlement. L'indépendance des provinces unies et de la Suisse est reconnue. Le Brondebourg annexe la Pomeranie orientale. Déjà aux commandes du duché de Prusse en Pologne-Lituanie, cet état sera plus tard à l'origine du royaume de Prusse. La France annexe les trois évêchés Metz, Toul et Verdun ainsi que quelques territoires en Alsace et dans le Piémont. A noter que le conflit entre la France et l'Espagne ne se termine pas là, mais 11 ans plus tard lors du traité des Pyrénées où le pays accaparera encore plus de territoires. La Suède, enfin, n'aura pas fait tout ça pour rien. Elle annexe la Pomeranie occidentale et les évêchés de Brême et de Verdun lui permettant de développer une influence en Allemagne. Gustave Adolf est resté dans les mémoires comme le père de la guerre moderne. Il n'est pas invincible, mais ses préceptes ont mené la Suède de puissance moyenne d'Europe du Nord à grande puissance européenne. Lorsqu'il a pu préparer ses batailles comme il le souhaitait, ses adversaires ont toujours été mis en difficulté. L'impact de la bataille de Breitenfeld non seulement sur le cours de la guerre de 30 ans mais également sur les armées européennes a été énorme. Après lui, son pays va connaître un âge d'or qui va durer presque un siècle, ce qui lui vaut bien un personnage dans le jeu civilisation. En Suède, une fête commémore tous les ans la mort du roi Gustave Adolf le Grand, donné à titre posthume par le parlement suédois en 1634. Cette fête est toujours fêtée aujourd'hui, également en Finlande et en Estonie. Je me pose sérieusement la question, que se serait-il passé s'il n'avait pas tenté de forcer le destin à la bataille de Lutzen ? Les circonstances de l'affrontement n'étant plus favorables, n'aurait-il pas mieux fait d'attendre une meilleure occasion ? Débarrassé de Wallenstein, est-ce qu'il aurait pu clore la guerre plus vite ? Merci en tout cas d'avoir suivi l'épisode. Partagez notre travail à vos mates si jamais le cœur vous en dit. En tout cas, nous sommes disponibles pour en parler si vous le souhaitez. Pour des recommandations, à ma connaissance, je ne connais aucun film qui traite purement du personnage. Si jamais vous en avez, n'hésitez pas à nous partager l'info. La chaîne YouTube Sound Romane Histoire et History en anglais partage plusieurs vidéos sur le sujet et parle de tactique bien mieux que moi, bien mieux que nous. Donc n'hésitez pas à aller le voir, je vous mets les liens quelque part. Ah, et tant que j'y suis, il faut que je vous parle de l'épisode sur le siècle d'or de la Suède fait par Episodes d'Histoire mais également les vidéos faites par Sur-le-Chant ou Kings and Generals encore une fois qui font des vidéos absolument exceptionnelles sur ces sujets. Voilà. A bientôt, on l'espère, pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501